Salut les filles ! Hello hello ! Aujourd'hui on vous retrouve en fait pour une vidéo secret. Donc ce sont les conseils qu'on va vous donner qui sont en fait les techniques, ce que nous avons appliqué nous sur nos cheveux pour retenir la longueur au cours de ces cinq années. Donc on va commencer directement par le tout premier conseil qui est la manipulation. Il faut éviter au maximum de beaucoup manipuler vos cheveux. Parce qu'en fait je parle du principe que les cheveux poussent naturellement, tout comme les ongles, les poils, etc. Mais alors le problème peut se poser au niveau de la rétention de longueur. Si vous peignez trop vos cheveux, si vous êtes toujours en train de les défaire, de les refaire, par exemple le soir, vous vaporisez, vous refait des tresses, le lendemain vous détachez, vous manipulez forcément, vous les fragilisez, ils s'attachent entre eux, ils vont créer des nœuds, des fourchis, etc, etc, et puis vous la casse et vous n'allez jamais voir vraiment la longueur. Donc les coiffures protectrices dans ce cas-ci sont vraiment adaptés pour pouvoir retenir de la longueur. Il y a quelque chose que je veux rajouter au niveau de la manipulation, c'est que ne vous sentez pas obligé tous les soirs de vous faire des tresses. Je vois qu'il y a des filles qui font beaucoup ça. Chaque soir, elles refont les grosses tresses, elles hydratent, elles refont les tresses, elles défendent les matins. Ça aussi, ça fait partie de l'excès de manipulation. Donc ça, il faut éviter. Quand vous avez par exemple un twist-out comme ça, vous pouvez expliquer un peu comment tu changes un petit peu sans manipuler tes cheveux. En fait, c'est que le week-end, après mon soin, je fais des vanilles. Les vanilles, je vais les porter peut-être deux jours. Après deux jours, je défais, j'ai un twist-out que je porte aussi deux jours. Et après, je relève en chignon et je porte mes cheveux comme ça tout le reste de la semaine. Donc ça permet de changer. Mais dans tout ce temps, je ne manipule pas mes cheveux en tant que tête. Donc, le deuxième conseil, ce serait de se couper les pointes. Dans le même ordre d'idée, si vous voulez aussi éviter la casse, il faut installer une routine de pointe régulière. Je sais que ça fait peur. Parce qu'il y a des filles qui disent ouais, mais mes cheveux ne poussent pas énormément. Comment est-ce que je vais couper mes cheveux? Alors, il ne s'agit pas de couper un centimètre par mois. En général, je pense qu'il faut couper par rapport aussi à la vitesse de pouce de son cheveux. C'est sûr que si vos cheveux poussent plus lentement qu'une autre, vous allez moins couper. Moi, par exemple, je coupe mes cheveux tous les 4 mois et je coupe pas grand chose. Je coupe un centimètre, souvent même moins d'un centimètre. C'est vraiment juste pour nettoyer le bas et faciliter, en fait, vraiment laisser mes cheveux, que mes cheveux ne soient pas comme ça, en fait, qu'il ne soit pas en fuseau, mais qu'il soit plutôt en parallèle. Ce qui fait que même quand vous allez vouloir séparer vos cheveux, c'est beaucoup plus passé. Vous êtes moins sujette à des nœuds parce que justement les bouts sont nettoyés. Donc ça, c'est le deuxième, installer une routine régulière de coupe des pointes. Il faut simplifier, simplifier sa routine, simplifier ses soins. Parce que parfois, on adopte une routine où on va faire plein de trucs et finalement, on n'a pas le temps pour faire tout ça et on se retrouve à faire encore beaucoup moins que si on avait pris une routine compliquée. Non, je vais m'expliquer. Par exemple, si quelqu'un décide de se faire un bain d'huile, de se faire ensuite un shampoing, de poser des poudres indiennes, avant maintenant d'hydrater et de tresser et puis de détacher et tout ça pour faire tout ça. C'est des trucs que vous faites quand on vient de commencer, on est super motivé. On le fait naturellement, mais avec le temps, une paresse peut s'installer. Et qui fait qu'il y a des filles qui vont décider de juste faire un shampoing. Parce que je connais des filles qui ne font aucun shampoing. Elles lavent les cheveux et puis c'est tout. Et puis elles ne font rien. Mais moi, je me dis, quand tu te laves le corps, tu mets bien une crème. Tu ne vas pas laisser ta peau comme ça. C'est pareil pour les cheveux. Le shampoing n'est pas un soin. Le shampoing, c'est juste pour laver, pour nettoyer les cheveux. Maintenant, il faut le nourrir, il faut lui apporter quelque chose qui va le permettre d'être en santé en fait. Dans ce cas, tu préconises quoi alors pour simplifier par exemple ? Pour simplifier, moi par exemple, quand je n'ai pas le temps, c'est les deux en un que je privilégie. C'est par exemple le rasoul ou le shikakai. Maintenant, je sais qu'il y a des filles qui ne sont pas fans du rasoul ou du shikakai. Mais aussi sur le marché, on a des masques deux en un. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu crois ? Shampoing qui fait… Non, je ne sais pas en fait. Mais en fait, voilà, moi je dirais vraiment, moi ce sont les produits naturels, donc rasoul et shikakai. Atestiques si vous n'avez jamais essayé pour voir si ça vous convient. Mais c'est des produits que vous allez poser sur votre tête, attendre un petit peu et puis rincer. Et c'est tout. Donc, vous avez fait votre shampoing et votre masque et là, il ne vous reste plus qu'à hydrater. Il ne vous reste plus qu'à hydrater. Il ne vous reste plus qu'à hydrater. Le quatrième conseil, ce serait pour celles qui ont vraiment les cheveux très 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 secs. Parce que comme ici, on parle vraiment de rétention, de longueur, donc ça se passe au niveau des pointes. Et en général, les pointes sont plus sèches que le reste de la tête. Et comme j'explique en fait dans mon ebook, les pointes en fait sont plus sèches parce que les pointes sont loin de la source de chaleur. Donc, la source de chaleur, c'est votre crâne. Donc, c'est là qu'il y a une activité qui se passe. Donc, forcément, il y a de la chaleur à ce niveau. Mais plus vos cheveux vont pousser, plus vous allez vous rendre compte que vos points sont sèches parce que justement vos pointes s'éloignent de plus en plus de votre source de chaleur, c'est-à-dire du crâne. Donc, du coup, souvent il va falloir maximiser, comment dire, opter pour des bains d'huile, par exemple, que vous allez laisser poser toute une nuit. Pour vraiment laisser le temps à votre cuir chevelu de transférer et vraiment d'atteindre ces pointes-là, que cette chaleur-là atteigne vraiment ces pointes-là. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai changé dans ma routine et qui a fait une différence monumentale. C'est-à-dire que je posais mes bains d'huile la veille. Je laissais poser toute la nuit, genre 6 ou 8 heures. Et je me levais très tôt le matin parce qu'à un moment donné, vous vous sentez, ça devient jeûnant. Donc, souvent, vous allez vous réveiller à 6 heures ou 7 heures du matin pour laver. Mais au moins, vos cheveux sont vraiment bien, bien hydratés, surtout des points bien nourris. Et aussi, c'est quelque chose à installer sur le long terme. C'est-à-dire que si vous faites ça une fois par mois, vous aurez les résultats proportionnellement à ce que vous aurez instauré vous-même. Donc, c'est sûr que celle qui a les cheveux secs, si elle le fait toutes les semaines, elle n'aura plus de résultats que si elle le fait une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Donc, moi, je dis le bain d'huile de la nuit pour vraiment permettre à cette pointe-là de s'imprégner de la chaleur de votre cœur cheveux. Si je fais un shampoing directement sur cheveux, cheveux sans bain d'huile, après, avec un shampoing du commerce avec les cheveux secs, rachis, tout ça, mais si je fais un bain d'huile avant, je lisais ce shampoing-là, mes cheveux restent doux quand même. Donc, vous voyez vraiment l'importance du bain d'huile. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ici, je vais parler des produits. Les produits, il ne faut pas... Quand vous utilisez un produit qui ne vous convient pas, ne vous dites pas, comme j'entends souvent, ah ben je vais terminer le pot pour ne pas gaspiller. Parce que, ok, vous terminez le pot pour ne pas faire du mal à votre porte-monnaie, mais vos cheveux en souffrent. Donc, quand un produit ne vous convient pas, mais vraiment, il vaut mieux le laisser. Par exemple, le produit, moi ce que je veux rajouter, c'est que toujours privilégiez la qualité, ne jamais compromettre la qualité à cause de votre richesse. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ayez une mentalité de richesse en fait. N'ayez pas une mentalité de pauvreté. Je dis ça pourquoi ? Je dis ça parce que, quand on avait commencé notre aventure et tout, enfin, tout le monde, il y a tout le monde qui vantait les bienfaits de l'huile de coco, et tout et tout et tout. Et moi aussi, enfin, j'avais testé l'huile de coco, je l'avais acheté dans les magasins africains, l'huile de coco à 3,50€, mais ça ne faisait rien sur mes cheveux, au contraire, à la limite, ça me laissait les cheveux secs. Je sais qu'il y a des filles du coup, j'avais une super mauvaise expérience avec l'huile de coco, que j'ai réitéré en 2014, quand j'ai changé ma manière de voir les choses. En 2013, je crois, quand j'ai changé ma manière de voir les choses, parce que j'ai décidé que le prix n'allait pas m'empêcher d'avoir ce que je mérite, d'avoir la qualité que je mérite. J'ai commencé à me dire, ok, si c'est ça la meilleure qualité, comment est-ce que je peux faire pour avoir cette qualité-là, mais sans supporter forcément la charge que ça représente. Et quand j'ai commencé à faire comme ça, déjà de 1, je me suis rendu compte que quand on a de bons produits, on utilise moins, on a besoin de moins de quantité, parce que les résultats sont là. C'est ce qui s'est passé avec mon expérience avec l'huile de coco, qui est mon huile favorite aujourd'hui. Je l'achète chez Aromazone, elle est bio, voilà. Ça, c'est une chose. Ça, c'est pour les huiles, mais aussi même pour les produits, par exemple un masque ou quoi que ce soit. Ne vous dites pas, oh, ce masque-là coûte cher, je sais qu'il fonctionne bien, mais il coûte tellement cher, j'ai pas d'argent. Non. Ce que je vous conseille de faire, achetez le masque et essayez de le répartir, essayez de le garder plus longtemps. Comment vous allez faire ça? Vous allez allonger vos masques en fait avec des produits naturels. Je vous prends la petite histoire. Je sais que nous, en général, on aime bien avoir les cheveux qui sont saturés de produits. C'est quand le cheveu est saturé de produits qu'on a l'impression que ça agit. Mais en général, quand on a un bon produit, on n'a pas besoin de verser des tonnes. Même les marques qui font de bons produits vont marquer cette quantité-là. C'est largement suffisant. Une noisette ou une poignée, c'est largement suffisant. Donc, ce que je vous conseille de faire pour tromper votre mental, vu que vous avez besoin d'avoir cette quantité-là bien étalée sur vos cheveux, vous réduisez la quantité que vous prenez pour votre masque. Vous achetez un bon masque. Un masque, vous savez qu'ok, il fonctionne, c'est de bonne qualité. Même s'il coûte cher, je mets le prix. Et vous l'allongez avec, par exemple, un jaune d'oeuf ou alors de la banane ou alors de l'avocat. Comme ça, du coup, vous aurez une base, vous aurez, comment dire, un peu plus de produits. Voilà, vous aurez plus de produits à appliquer sur le cheveu, mais le peu de produits, de bons produits de commerce que vous aurez, ça suffit largement parce que vous allez pouvoir, vu que vous allez le mélanger avec une base quelconque, un jaune de pour que ce soit, vous allez pouvoir mieux le répartir sur vos cheveux et du coup, vous allez profiter des bienfaits de votre masque parce qu'on n'a pas besoin de tonnes. C'est juste dans notre tête que ça se passe. Et vous allez profiter de votre masque sans pour autant finir le pot en deux ou trois utilisations parce que du coup, vous allez pouvoir l'allonger avec une base naturelle. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je m'autorise les meilleurs produits pour mes cheveux. Mais je me rends compte que finalement, ça ne me coûte pas cher en fait. Ça ne me revient pas si cher que ça, parce que soit j'en utilise moins parce que c'est de la qualité ou alors soit j'allonge mon produit avec une base naturelle. Donc du coup, j'ai le meilleur des deux mondes en fait. Donc voilà. Ne compromettez pas sur la qualité de vos produits à cause de votre budget. Surtout que plus le cheveu est crépu, j'ai envie de dire, plus il est exigeant. Parce qu'un cheveu 4A ou 3B, je ne sais pas, pourrait peut-être se permettre d'utiliser n'importe quelle huile de ouf, tu vois n'importe quelle huile bon marché et c'est ça. De toute façon, ça ira pour elle. Mais toi qui a un cheveu beaucoup plus crépu, beaucoup plus exigeant, tu as besoin d'aller vraiment chercher le meilleur, d'aller vraiment chercher ces composants, contenus dans les produits de bonne qualité pour que ça puisse agir sur ton cheveu à toi. Donc moi, c'est ça. C'est vraiment, s'il y avait un seul conseil que j'aurais pu vous donner, ce serait vraiment celui-là. Et avec ça, on va faire la transition vers le conseil qui est l'alimentation, la nutrition qui joue aussi un rôle très important sur la pousse de vos cheveux. Parce que, je ne sais pas si tu l'as dit au début, mais le cheveu pousse naturellement. Mais en fait, il y a aussi ce que tu donnes à ton organisme qui va faire que le cheveu pousse plus vite, en meilleure santé ou pas. Parlant de ça, j'aime bien. Dernièrement, tu m'as parlé de... En fait, je m'as parlé d'un complément alimentaire qui, ok, ça fait que le cheveu pousse plus vite. Mais ce cheveu, est-ce qu'il est fort ? Est-ce qu'il a pris le temps de... C'est quelle qualité de cheveux qui sort en fait ? C'est quelle qualité de cheveux qui sort en fait ? Je sais qu'aujourd'hui, il y a tous les produits miracles qu'on vous dit, oui, prenez ça, vous avez 3 cm par mois. Moi, je dis, n'essayez pas d'avoir de défier le temps, la nature. Voilà, n'essayez pas de défier la nature. Parce que si vous avez ces compléments alimentaires qui vous promet une pousse 3 fois, 4 fois plus grande que ce que vous avez, moi, ce qui me fait peur, je m'interroge sur la qualité. Parce que si le cheveu n'a pas eu le temps d'arriver à maturité, ok, il va sortir, mais il n'a pas eu le temps d'arriver à maturité, est-ce qu'il va tenir ? Et justement, ce complément alimentaire, il y avait plein de filles qui se plaignaient, que les cheveux poussaient, mais après, elles se rendaient compte qu'elles avaient des cheveux plus fins. Les cheveux étaient longs, mais ils étaient fins. Mais pourquoi ? Parce que toute cette nouvelle pousse qui est sortie, des cheveux qui sont sortis rapidement, mais qui sont tombés aussi rapidement. Parce que justement, le complément alimentaire a voulu défier la nature. Le cheveux n'a pas pris le temps d'être vraiment ancré, de grandir comme il faut, d'être fort. C'est un petit peu comme si un bébé naissant aujourd'hui et on vous dit dans deux jours où le bébé va marcher, où il aura cinq ans. Ok, il sera grand dans deux jours, où il aura cinq ans, il pourra se débrouiller, il sera autonome. Mais est-ce que ça ne vous ferait pas peur de vous dire, mais quelle est la qualité de sa composition en fait ? Est-ce qu'il est assez solide ? Est-ce qu'il n'est pas fragile ce bébé ? Donc, ok, il y a des moyens de booster sa pousse. Enfin, moi, je ne dirais même pas que c'est booster. Moi, je dirais révéler le plein potentiel de sa pousse en fait. Mais en fait, comme on parle de complément alimentaire, avant les compléments, c'est d'abord les aliments naturels. C'est d'abord, c'est pas manger des fast-foods tout le temps, ça aura un impact sur vos cheveux. Mais il faut, comme on dit, les fruits et les légumes, c'est pas que pour vos cheveux. Nous, quand on est au naturel, c'est quelque chose qui a vraiment changé dans notre routine. On a commencé à prendre beaucoup plus de fruits et de légumes qu'avant. Et c'est tout notre corps qui en a profité. Et donc, c'est vraiment, qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette ? Très important. Et puis maintenant, nous aussi, on fait beaucoup plus de jus de fruits, de légumes. Parce que c'est vraiment là où il y a la source, c'est vraiment là où il y a l'énergie en fait. Parce que du coup, c'est des produits qui ont grandi sous le soleil. Et c'est justement ces rayons de soleil là qui donnent de l'énergie aux fruits et aux légumes. Donc quand vous les consommez crus, c'est la meilleure source de vitamines ou d'oligo-éléments que vous pouvez recevoir. Je pense à ça, c'est incontestable que vous le pouviez ou non, que vous voulez l'admettre ou non. C'est comme ça. Ça en fait. Ça en fait. Très important dans l'alimentation. Mais à côté de ça, comme Unique dit, pour céder, il y a les compléments. Mais attention. Quelle qualité de compléments ? Pas celui-là qui va vous faire sortir les cheveux en trois jours et qui vont retomber aussi vite après. Mais en fait, c'est aussi des compléments qui ont été faits à base de produits naturels, pas des trucs chimiques transformés. Et ça aussi, en faisant vos recherches, vous allez voir le fer, par exemple, le fer pour fortifier et tout ça. Un fer qu'on vous vend en pharmacie ou un fer qu'on vous vend en magasin bio, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bien sûr, il va coûter un peu plus cher en magasin bio. Mais parfois, il vaut mieux mettre le prix ou plus avoir celui-là que d'acheter le fer en pharmacie ou en pharmacie. C'est vrai. Mais aussi, pendant des compléments alimentants, on a des compléments alimentaires naturels comme... En fait, tu avais fait une vidéo dessus. Ou tu parles ? Et si je vous présente la petite poudre. En fait, je suis fan de ce genre de poudre. Donc, ça, c'est une nouvelle poudre que je teste. C'est la Caille Berry. Elle a plein de propriétés. Là, ils ont juste écrit calcium, fer et fibres. Mais si vous allez voir sur internet, elle a 10 millions de propriétés. Donc, je l'ai acheté, ce n'est pas encore un mois que j'ai commencé ça. Et voilà, je mets 5 grammes de poudre dans mes jus de fourni ou de légumes. Je mélange et je bois. Voilà, comme ça, quoi. Parce que pour moi, c'est toujours un plus. Et c'est naturel. C'est des plantes qui ont été réduites en poudre. Donc, pour moi, ça, c'est parfait. Si vous ne voulez pas prendre de comprimés, ce sont des poudres comme ça que vous trouvez dans un magasin bio qui vous aideront aussi à maximiser sur la fortification et la pousse de vos cheveux. De toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos la vidéo que j'avais faite l'année passée, je pense, sur cette poudre-là. Comme ça, vous allez voir les autres poudres aussi que j'interchange souvent. Voilà. Donc, je pense que c'est... On a fait le tour? Ouais, je pense qu'on a parlé de tout ce qui est essentiel. Tout ce qui est essentiel. Tout ce qu'on a fait, en tout cas. Et un truc, un truc, un truc, c'est les outils. C'est plus qu'on a parlé des outils. Non, ça, c'est vrai qu'on en a parlé. Mais on a déjà dit éviter de démêler, d'être trop manipulé. Ah oui, voilà. Ça sous-entend un petit peu éviter de peigne, ce genre de choses. Les élastiques. Les élastiques. Les élastiques. Les élastiques. Les élastiques. Avec des fers. Des bouts à enfer et tout. Tu vas abonner aux cheveux. S'attacher les cheveux quand vous allez dormir. Ne pas aller dormir comme ça. Voilà. Des petits trucs. Des petits gestes que vous connaissez certainement déjà. Mais voilà. Enfin, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de miracle, en fait. Je sais qu'il y a peut-être certaines qui vont peut-être penser qu'il y a quelque chose de spécial qu'on a fait. Mais non, ce qu'on vous dit, c'est vraiment les essentiels. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on continue à faire. Et c'est pour ça qu'on voit les résultats sur le long terme. Dites-vous que c'est une aventure qui va vous suivre toute votre vie. Donc, ne soyez pas impatientes. Faites juste les bonnes. Appliquez juste les bons gestes. Ayez les bons produits. Et laissez couler. Laissez le temps faire les choses. Et voilà. Éventuellement, vous aurez des résultats. Voilà. Comme on dit, ce n'est pas la course, c'est la résistance. Ce n'est pas la course, c'est la résistance. Il vaut mieux avoir une constance plutôt que de faire super bien et plus rien. Oui, ça va en plus. Parce que finalement, vous nous suivez depuis 4 ans. Parce que ça fait 4 ans qu'on est à la chaîne. Il y a certaines qui nous suivent depuis le début. Vous allez voir. Ça fait 5 ans que nous sommes naturels. Si on va parler juste en termes de longueur. On n'a pas une longueur extraordinaire. Vous êtes d'accord ? On n'a pas une longueur extraordinaire. Mais l'important, je pense que c'est ça qui fait notre force. C'est que chaque année, on voit une différence. Chaque année, on voit une différence. C'est ça en fait qui est important. Ce n'est pas la course. On ne fait pas la course avec votre voisine, votre copine. Non. L'important, c'est de voir que chaque fois, il y a des progrès. Il y a des progrès. Parce que c'est des progrès qui s'accumulent. Donc aujourd'hui, je pense que c'est plus ça qui motive aussi les filles qui nous regardent. Ce n'est pas spécialement parce qu'ils se disent « Oh, elles ont des cheveux super lents. » Parce qu'en 5 ans, je suis désolée, ce n'est pas non plus une cause extraordinaire. Mais c'est le fait que par rapport à l'année passée ou à l'année sur passée ou à l'année d'avant, on voit des progrès. On voit que chaque fois, il y a de la longueur qui est obtenue. On retient de la longueur. Donc voilà. Et ce que je vais rajouter pour cette vidéo, il risque d'être très très longue. Mais en fait, je vais parler de coiffure protectrice. Vous savez, on a parlé de manipulation. Mais je ne voudrais pas que vous confondiez le fait de ne pas manipuler vos cheveux, au fait de faire des rajouts, de les laisser comme ça pendant des mois. Là, c'est la meilleure façon d'atrophier votre cheveux et de perdre en qualité en fait. Oui, c'est ça en fait. Donc, quand je parle de coiffure protectrice, c'est vraiment au maximum avec vos cheveux. Quand je parle de coiffure protectrice, c'est au max avec vos cheveux naturels. Les rajouts qu'on veut en mettre de temps en temps, mais vraiment pas tout le temps. Surtout quand vous êtes encore dans une phase où vous apprenez à prendre soin de vos cheveux, à connaître votre cheveux et que vous avez des problèmes de sécheresse ou de pouces, vaut mieux éviter les rajouts. Bon, après, quand vous savez maîtriser tout ça, vous pouvez vous permettre, parce que vous savez que vous allez toujours retomber sur vos pattes. Mais si vous êtes vraiment dans une phase où vos cheveux ne poussent pas, mes cheveux sont secs et tout, c'est vraiment à éviter. Franchement, faites votre routine sans inclure les rajouts ou les mèches et tout ça. Et voyez comment vos cheveux réagissent. Je pense que c'est tout, on vous a tout dit. On espère que ces conseils vous seront utiles. Et j'aimerais que vous nous le disiez dans les commentaires, quel est le problème que vous rencontrez le plus dans votre routine capillaire. Et on va se dire à bientôt. Oui. A très bientôt. Bye.